Bonjour Guillaume, il est chouette votre concept, vous pouvez m'en dire un petit peu plus s'il vous plaît ? Oui, ici on est au fur et à mesure, c'est un concept de bar à bière, avec comme particularité d'avoir amené un petit peu d'innovation dans les établissements. Le but ici c'est que le client se serve lui-même, donc pour ça il recharge une carte au comptoir, une carte RFID, qu'il pose sur ce petit F. En posant cette carte, ça active la pompe et le client n'a plus qu'à se servir dans ce verre. Sur chaque table, on met une bière différente, de sorte à ce que les clients se déplacent de table en table avec leur carte pour aller déguster un produit ici, un produit là-bas, un produit là-bas et générer une certaine convivialité dans l'établissement. Pour un amateur de bière, moi j'aime bien les bonnes bières et notamment les trapistes. Vous servez ça comment ? A la pression aussi ? La quasi-totalité des bières que nous vendons aujourd'hui est en pression. Évidemment on a une gamme de bières bouteilles pour les produits qu'on ne peut pas trouver en pression, pour des produits un petit peu plus spécifiques pour les amateurs de bières bouteilles. Pour le reste, dans notre référencement, on a une quarantaine de produits en pression que les franchisiers peuvent faire tourner à leur reflet, selon leurs envies, sur les différents points que nous faisons chez eux. Chaque établissement aujourd'hui a à peu près entre 10 et 15 tirages en pression. 70% des tirages se trouvent en salle quand le reste ne se trouve pas. Combien d'unités aujourd'hui et combien vous avez envie d'en développer ? C'est votre première participation au salon de la franchise ? C'est notre première participation. Aujourd'hui nous avons 11 points de vente ouverts. On a 5 ouvertures programmées d'ici la fin de l'année. Il y a déjà plusieurs contrats de réservation prévus pour 2016. Donc un joli succès sur ce salon. On est plutôt content. Super, merci beaucoup. Bonne journée et bon salon à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada